Comment acquérir d'autres codes de communication en Chine ? Comment acquérir d'autres codes de communication en Chine ? Comme nous l'avons déjà vu, toutes les compétences interculturelles méritent d'être acquises. Mais celui de la communication est absolument central avec nos amis chinois. Alors déjà, a-t-on conscience de son propre mode de communication ? Nous les occidentaux, comment communiquons-nous ? On a plutôt une approche assez directe lorsqu'on communique. On a envie de faire passer un message qui soit compris. Donc le message, et comme je l'exprime aujourd'hui, c'est franc, c'est direct. Et on est attendu sur la réception du message de manière tienne. En revanche, dans nos amis chinois, justement pour préserver la face, et peut-être ne pas dire ce qui pourrait être désobligeant, règne le monde de l'implicite. L'implicite, ça veut dire qu'on ne dit pas tout. Ce n'est pas mentir, mais c'est omettre de dire. Dans une négociation avec un chinois, tous les silences doivent être interprétés. Pour nous, le silence, c'est plutôt le mal-être, qu'on n'a rien à dire. C'est même angoissant. Alors que pour le chinois, le silence est porteur de sang. L'écoute aussi est très différente. Nous avons quelquefois tendance, nous les occidentaux, à peu écouter notre interlocuteur. Nous passons notre message, et ensuite la manière dont on nous répond est quelquefois parasitée par notre propre système de pensée. Les chinois ont une capacité d'écoute qui peut être très intéressante, parce que si c'est leur intérêt, bien sûr, ils seront très attentifs et seront dans une sorte d'empathie que nous ne connaissons moins, en tout cas en Occident. Il y a aussi tout le langage non-verbal. Ça, ça surprend beaucoup les Français quand ils arrivent en Chine. Ce sourire chinois, impassible, un petit peu comme un Bouddha. Que pensent-ils réellement aux yeux chinois ? Quel mauvais tour est-il en train de me préparer ? Parce que nous supputons quelquefois des choses un petit peu désagréables. Parce que dans cette relation où nous-mêmes sommes arrogants quelquefois, on se méprend sur les qualités de l'autre. Ça, ça fait partie aussi des préjugés de ce chinois rusé et quelquefois joueur. Voilà. Comment interpréter ce silence, ce sourire impassible ? Eh bien, c'est sa face. Il ne montre pas les sentiments. Il ne montre pas les émotions que lui procure la négociation. En revanche, comment sommes-nous perçus ? Nous qui osons hausser le ton. Nous qui osons crier quelquefois face à un interlocuteur. Nous nous levons de table. Nous tapons les points sur la table. Quelles russes alors sommes-nous ? Nous avons alors la bonne prétention d'être ce que les chinois disent de nous. Les long-nés barbares. Donc, méfiez-vous. Gardez votre calme. Essayez de leur ressembler un peu. D'être beaucoup plus apaisés. D'être beaucoup plus équilibrés dans votre mode de communication. Et vous verrez, de respecter leurs propres règles vous permettra effectivement d'avancer beaucoup plus vite dans votre intérêt.